Bonjour, je suis Romain Douch, je suis chargé de mission filière verte à la DREAL Hauts-de-France. C'est important de pouvoir convaincre en fait des nouveaux acteurs et puis aussi de venir parler de la réglementation qui évolue et des choses qui se mettent en place et notamment tout ça dans une perspective de la nouvelle réglementation environnementale 2020. La grande révolution c'est qu'on est sur une réglementation qui est à la fois thermique mais aussi environnementale et donc on va prendre en compte l'impact environnemental du bâtiment sur tout son cycle de vie. Les matériaux ressourcés avec leur faible impact environnemental parce qu'ils ont besoin d'un peu d'entrant, d'un peu d'énergie grise, c'est des matériaux naturels remouvelables et qui plus est stock du carbone donc ils vont avoir un rôle à jouer et ils vont permettre d'atteindre plus facilement les seuils environnementaux qui sont imposés par la réglementation. Ces matériaux ont déjà des qualités intrinsèques très intéressantes puisqu'ils permettent une bonne isolation, un déphasage thermique, ils ont une bonne gestion de l'hygrométrie et à côté de ça, mais on peut les produire en filière courte donc au niveau local. Ils émettent peu de CO2 ou voire pas du tout et qui plus est, ils vont en stocker en fait pendant toute la mise en place dans la construction. Il est important en fait d'aller vers les acteurs et de diffuser l'information, que ce soit l'information réglementaire ou une information technique. Ça permet donc que le maître d'ouvrage puisse utiliser les matériaux les plus adaptés pour la qualité de la construction et aussi pour les utilisateurs et ça permet d'améliorer aussi la formation auprès de la maîtrise d'oeuvre puisque ces matériaux il faut qu'ils soient bien utilisés pour qu'ils soient efficaces. Merci. 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 Merci.